Bonjour à tous et à toutes. Deuxième volet du voyage d'Annabellé. Alors ça c'est pas une bombe, non non non. Donc c'est pour montrer le retour, puisque quand on va quelque part avec une grande distance en voyage, en vacances, il faut bien revenir. Donc le parcours sera pas tout à fait le même. On va le voir ensemble. Donc, départ de la Seine-sur-Mer. Le but, c'est de retourner à New York. Et ça c'est le voyage. Ce voyage-là est fait par un abonné. Il m'a donné toutes les informations avec les détails. On va voir ça ensemble aussi. Et c'est très nature. C'est vraiment très bien expliqué. C'est parfait. Parce que cette vidéo s'adresse pour ceux qui viennent ici regarder, ou par curiosité, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent à l'électrique, au point de vouloir en acheter une, voiture électrique, mais qui se posent encore des questions. Donc là on parle de quelque chose, un gros morceau. C'est quand même 1600 km. Allez-retour, bien entendu. Donc quand même, c'est pas rien en électrique. Alors, première étape, la Seine-sur-Mer. Donc c'est à côté de Toulon. On passe par Marseille, au nord de Marseille, entre les temps de Berre et puis la Méditerranée. Donc ça doit être magnifique. Je connais le sud de la France. Je l'ai fait dans ma jeunesse. Ça, bien sûr. Mais avec le temps, les souvenirs... Mais c'est beau. C'est vrai. Ça a dû changer pas mal depuis le temps. La Camargue, au milieu des Flamands Roses. Peut-être. Je ne sais pas. Et pour arriver à Montpellier. Donc, jusqu'à Montpellier, ça donne quoi en distance ? Alors, le 31-7. Donc il n'y a pas longtemps. Quinzaine de jours. Départ avec 100% de batterie, bien entendu. De la Seine-sur-Mer, jusqu'à Montpellier, sur une distance de 227 km. Avec une arrivée de batterie, 27%. Pardon. 27%. Donc c'est vraiment très intéressant. Il reste encore à peu près un tiers de la batterie. C'est une Zoé 40. Zoé 40, donc modèle finition Leaf, avec moteur R-75. Ce moteur-là n'est plus fabriqué par Renault. Il est remplacé par le R-90. La consommation est de 11,8 kg. Vraiment très basse. Vraiment très basse. Recharge, donc, sur une Ikea, une borne Ikea. C'est le magasin Ikea type 2. 43 kW. gratuite, mais, donc, c'est expliqué, hein. 15 minutes d'attente du retour du conducteur d'une Leaf. Bah oui, parce que les Leafs peuvent recharger sur les tristandards avec une borne de Chalemo. Heureusement qu'il y a des Ikea, des Auchan, qui mettent des bornes comme ça à disposition. Ou dans Lyon, où c'est qu'il y a des bornes comme ça, extrêmement rapides, tristandards. Dans la Meuse, pareil. Mais, ça y va doucement, hein. Les autres départements ne s'engagent pas dans le domaine. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, avec qui nous avons partagé sur l'avenir des véhicules électriques et de nos quotidiens. Voilà. Ce qui fait que, quand on roule en électrique, moi, ça m'est arrivé récemment, on est amené à parler avec des personnes qui vont recharger leur voiture à côté de la vôtre. Ce n'est plus du tout le même rapport. Ah oui. Là, vraiment, les échanges sont naturels. On raconte un peu nos vies, un peu nos parcours. Mais, ça me fait penser aux camping-cars, ça. Parce que les camping-caristes, ils ont cette mentalité. Ils ne sont pas tous là pour dialoguer, bien entendu. Vous avez toutes sortes de personnes. Mais, la plupart aiment parler. Et, en voiture électrique, on est alors en attente. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, pendant ce temps-là, on taille la bavette, comme on dit. Et puis, le temps passe. Le temps passe plus vite. Et, ça fait des nouveaux contacts, des connaissances. Donc, le repas fut pris, à ce moment, dans la galerie marchande. Donc, ils ont pu manger. La voiture se recharge. Départ à 100%. Donc, à nouveau, 100%. De Montpellier, à Cap-de-Nac-Gare. 234 km. Arrivée à 14%. Donc, la batterie, toujours en bon état. 14%. Suffisamment d'énergie. Consommation, 13,7 kg. Donc, ça a dû monter. Ça a descendu à l'aller. Là, ça remonte au retour. C'est normal. Sur une type 2, 22 kW. Avec l'appli. Donc, c'est depuis son smartphone, à cette personne. L'appli Reveo. Ça, je ne connais pas ce logiciel. Mais bon, c'est un logiciel que l'on télécharge. Vous scannez le QR code de la borne. Le QR code avec votre smartphone iPhone. Ça va télécharger le programme. Qui va permettre de déverrouiller la porte de la borne. Pour pouvoir vous recharger. Donc, ça coûte 13,45 euros. Et en plus, vous allez payer directement depuis votre smartphone. C'est vraiment simple. Ça peut paraître complexe, comme ça. Mais c'est simple. Et vous verrez. Au début, vous allez tâtonner. Vous allez être acquis devant la borne. Bah oui, c'est vrai. Parce que là, il n'y a personne autour de vous. Vous avez une tonne de thermique. Et puis, vous êtes tout seul avec vos voitures électriques en face de la borne. C'est votre première expérience. Là, il faut bien commencer. De toute façon, on y est tous passé par là. Et en fin de compte, ça se passe très bien. Voilà. C'est simple comme tout. Ça fait partie du quotidien. On sort le smartphone. C'est ce qu'on fait tous les jours. On prend la photo du QR code. Ça renvoie directement sur le site d'exploitants. Vous réglez la note. Ça déverrouille la borne. Vous branchez votre voiture. C'est fait. Vous repartez. 3,45€. C'est tout. Vous n'occupez pas du reste. Et charge gratuite de 21h à 7h du matin. Ça, c'est bien. Bah bon, il faut arriver après 21h. Donc, le trajet a été fait en deux jours. Puisqu'ils ont pu le faire en deux jours. Donc, ils ne se sont pas privés. Donc, ça, c'était la première journée. Ensuite, on voit tant de 8h40, charge comprise. Jusqu'à Montpellier, 459 km, moins de descente régénérative dans ce sens de circulation, d'où une consommation plus forte. Car la montée vers Millau est costaud. Ah oui, ça, je connais, ça. Ah oui. Alors, j'ai fait... Il y a longtemps. Dans les années 80. À l'époque, les voitures... Bah, c'était pas comme maintenant. Oh, il ne fallait pas les pousser non plus, les voitures. On ne descend pas les voitures pour... Bon. Moi, je partais toujours avec une caisse à outils dans les voitures. Ah oui. À l'époque, c'était comme ça. Et j'ai dit, s'il y a quelque chose qui loge... Bah, des fois, il y avait une fixation du pouls échappement qui logeait. Et le pouls échappement qui traînait par terre. Mais vous avez plein de problèmes, hein. À l'époque, c'était comme ça, hein. Alors, ensuite, le lendemain, hein. Donc, départ, 100% de Cap-Tenac-Gare jusqu'à Limoges. 190 km, avec une arrivée à 30% de batterie. Consommation, 13,8 kg au 100 km. Donc, la consommation est plus forte parce qu'il y a des montées. Ah, évidemment, hein. Ça ne monte pas tout le temps. Et des fois, il est laissante. Mais bon, ça consomme plus d'énergie. Recharge à l'AFPA de Limoges. Recharge gratuite en type 3. Ah, tiens. En type 3. Une borne type 3. Vous voyez un peu l'importance du câble type 3 sur la Zoué ? Puisque la Zoué est la seule voiture équipée pour recharger en type 3. Ah ben voilà, tiens. C'est l'exemple parfait. C'est gratuit. Oui, faite au moment de manger. Donc, on va voir ça à Limoges. Où ça se trouve ? Alors. Ah oui, par là, ça monte, hein. Les causes, tout ça. Voilà, donc. Je reprends. Montpellier, Cap-de-Nac. Donc, Montpellier, Cap-de-Nac. La personne part de Montpellier. Vous voyez le nombre de bornes qu'il y a en bord de Méditerranée. C'est impressionnant. Ah, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et les bornes violettes sont les plus intéressantes. Les bornes rouges, ce sont des types 2. Intéressant aussi. Donc, on remonte, hein. Il remonte, il remonte. Ah, ça va être beau ce coin, là. Cap-de-Nac. Il y a Cap-de-Nac. Il y a une borne très rapide. On le voit donc ici. Laf-Pas, un type 3. Ensuite, départ. 80% de Limoges à New York. Avec une arrivée à 26%. Consommation de 12,3. Ça redescend, la consommation. Trajet de la deuxième journée. Temps de 7h30. Charges comprises. Donc, on voit que le trajet en deux jours, c'est idéal. Ce sont des parcours, des voyages. On peut le faire en une journée, si on prend l'autoroute, bien entendu. Il faut voir un peu du côté de Mio. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment long. C'est très long. Et c'est très beau. C'est là l'intérêt de l'électrique. Parce qu'on n'est pas pris par le temps à dire. Les distances ne sont plus vues de la même façon. Puisqu'on sait qu'il y a des étapes de recharge. Et du coup, ces étapes de recharge ne nous imposent pas. Mais nous permettent de récupérer. De s'arrêter à l'endroit. Et de voir ce qu'il y a autour. Éventuellement, discuter avec des personnes qui sont là. Toujours, je dirais que l'électrique rend la conduite, rend la voiture plus humaine. Ben oui. Parce que le thermique, c'est complètement inhumain. On roule. On est pris. On est dans des boîtes de conserve. C'est à fond la caisse sur l'autoroute. Enfin, 130. Sur l'autoroute, on paye vraiment très cher. L'aller-retour. Le carburant, on n'a pas l'emport. On va faire les comptes après. C'est impressionnant. Donc, sans compter l'usure de la voiture. La fatigue. Vous connaissez. En majorité. Vous êtes en majorité encore dans ce système complètement archaïque. C'est ancien. Alors, vitesse maxi de 80 à 100 km heure. Moyenne de 53 km heure. Donc, sur le trajet, c'est excellent. Avec une consommation de 12,9 kWh. 12 kWh. Aux 100 km. Presque 13. Donc, c'est vraiment très bien. Très très bien. Le coût du retour. 3,45 €. Pour 824 km. Donc, la consommation totale. Le parcours à 1640 km. Donnyor à Seine-sur-Mer. Aller-retour. La consommation d'énergie, 210 kW. Je vous fais faire le calcul. 210 kW multiplié par 15 centimes d'euros. Et vous allez obtenir le prix exact de ce que ça vous coûterait chez vous. Si vous rechargez votre voiture électrique chez vous. Là, donc, je rajoute l'allée pour faire les comptes. J'arrondis même à 15 euros. Tiens. On va le luxe. 15 euros. Égal. 18 euros. Bon. Tiens. Je suis un contrôme. 18 euros. Pour 1640 km. Faites le calcul chez vous en thermique. 7 litres au 100. À 1,50 euros. En moyenne. Ça dépend des régions. C'est plus d'1,50 euros. D'autres, c'est moins. Mais en moyenne, c'est ça. C'est 1,50 euros. 1,50 euros. Le litre. Donc. Je fais les comptes. On va le faire. Tiens. On a vu que c'est 84 euros environ pour 800 kilomètres. 84 euros multipliés par 2 égale combien ? 170. Allez. Hop. 170 euros. Voilà. Minimum. 170 euros. Et d'un autre côté, 18 euros. Vous n'avez pas payé de péage. Bon. La personne n'a plus dormir à un endroit qu'elle connaît. Donc. Ça s'est bien passé. Mais vous pouvez aussi réserver une chambre d'hôte. Dormir dans un hôtel. Ce n'est pas un problème si vous voulez le faire en deux jours. En une journée, c'est compliqué. Parce que 800 kilomètres en électrique. Avec les recharges. Bon. Il faut partir très tôt. Et arriver très tard. C'est faisable. Bien sûr. Mais bon. Il est temps d'attente. Et pour les recharges. Ce n'est pas toujours évident. Si on a des personnes à bord. Elles n'accepteront pas forcément. Autant de contraintes. C'est sûr. Ça ne peut pas contenter tout le monde. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je remercie toujours. Au passage. Zoé 40 users. Vraiment. C'est bien. C'est ce genre de. De détails. Explications sur des parcours aussi longs. Mettre en avant. Beaucoup de choses. Merci. Merci.